C'est un atelier d'écriture. Moi je suis écrivain donc j'ai écrit un roman qui avait été sélectionné par l'université Paris 13 l'année dernière pour faire une rencontre à Ville Tanneuse et la directrice du service culturel m'a proposé de transformer l'essai et de faire un atelier d'écriture donc qui se décline à Ville Tanneuse avec les étudiants de Ville Tanneuse et ici avec les étudiants de Bobigny et qui a pour thème la frontière. On est parti d'une réflexion sur cette polysémie de la frontière et ensuite les étudiants s'expriment de façon libre et puis on essaye de rendre les textes plus littéraires avec différents outils d'écriture. Qu'est-ce qui t'attend ? Qu'est-ce qui t'attend ? Le vent qui te souffle à toute vitesse enveloppe ton voyage de superbe. Il te crie dans les oreilles des chants nouveaux, des chants qui sitôt pieds à terre tu devras ratisser. Ce pays qui t'ouvre les bras où il fait froid peut-être. En général on commence par parler un petit peu de ce qu'on a fait avant, de se remettre un petit peu dans le thème et puis dans la concentration qui est nécessaire aussi pour l'écriture et à chaque fois j'ajoute des consignes d'écriture supplémentaires. Donc ça peut être de fabriquer des comparaisons, des images, ça peut être d'introduire un réseau de mots qui se répondent les uns aux autres dans le texte, travailler sur les sons, le rythme, etc. Ce qui m'a poussé à intégrer l'atelier d'écriture, c'est que j'écrivais un peu avant et que je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre de nouvelles choses ou d'avoir des contraintes qui vont me permettre d'aller en dehors de ce que je fais d'habitude. En fait, c'était pour étouffer ma pratique personnelle. J'adore jouer avec les mots, avec leur consonance, leur sonorité. J'aime bien aussi tout ce qui est autour de la métaphore. J'écris quand je suis mal en fait. Le fait d'être... T'extérioriste quoi. Ouais, j'extérioriste par l'écrit, mais aussi par la parole. Mais quand je peux pas parler, ben j'écris pas. Voilà. Contrôler ses lignes qui s'entremêlent On se regarde tous les traits en pastrelles Si ses lignes s'écourent les dernières Grisées en mille parcelles Un passage en flan et ouvragé Un virage à 40 degrés De temps en temps, en fin de journée le plus souvent difficile, Le touriste éprouve le besoin de quitter son environnement. De partir. S'en aller ailleurs mais loin du lycée qui dorénavant l'ennui. Mon voyage. Dans les yeux, les larmes ont de quitter notre errance joyeuse De baroudeuses sans toit. Au bout du port dans le noir, on voit les camions très pas embarqués. On voit les lampes torches qui inondent de lumière acculatrice Fouillant les moindres recoins des roues au moteur. Un tiers, autrefois aussi dure que la roche, S'effrite toute seule, de plus en plus tous les jours. Chaque... Surcolante les unes que les autres, Bondissant vers mon esprit si tranquille, En le heurtant violemment. Un tiers, autrefois aussi dure que la roche, S'effrite toute seule, de plus en plus tous les jours. Chaque... Surcolante les unes que les autres, Bondissant vers mon esprit si tranquille, En le heurtant violemment. Dois-je les laisser assiéger les remparts de ma conscience ? Cette sensation de peur ne me quitte plus. Elle claque à travers mes rimes...